Bonjour, bonjour à tous, merci à vous de participer pour cette conférence intitulée l'atelier d'usinage connecté. On va répondre à deux questions qui sont notamment pourquoi et comment on connecte un usinage. Pour ma part, je m'appelle Anthony Boutillon, je suis ingénieur en usinage au centre technique des industries de la mécanique, le CETIM, à l'établissement de Sanlis. Aujourd'hui, je représente mon collègue Olivier Siassia, qui est notre référent connectivité, qui lui est basé à Cluse, dans la vallée de l'Arbre. On va évoquer dans cette présentation le tout d'abord le pourquoi on connecte les machines outils. Parce que finalement, connecter les machines outils, c'est un moyen, ce n'est pas un objectif en soi. Donc on va faire un petit listing des demandes qu'aujourd'hui nous, on rencontre en ce qui concerne la connexion des machines outils. On va aussi situer nos travaux sur la pyramide de la GPAO, donc les outils de gestion de production assistés par ordinateur. On va évoquer les contraintes technologiques. On va évoquer également les contraintes technologiques. Il en existe, ce n'est pas forcément très simple de connecter les machines outils aujourd'hui. Notamment l'ancienneté du parc machine peut être un frein à cet objectif-là. Et aussi la diversité des matériels que l'on souhaite connecter peut être également un frein. Ça, c'est un concept qu'on appelle l'interopérabilité, la capacité des équipements de production à dialoguer avec leur environnement. Et ça, ce n'est pas forcément facile en fonction du matériel rencontré. On va faire aussi un petit état des lieux, de finalement qui sont les acteurs clés dans la connectivité des ateliers. Et puis on va évoquer les protocoles de connexion. Aujourd'hui, on a une standardisation, un mouvement qui se met en place. On va l'évoquer. Et puis on va vous parler de nos travaux. Nous, on a des cas d'usage qu'on a mis en oeuvre à Cluse. Donc avec les travaux de mon collègue Olivier Sassia, on va évoquer les objectifs, la composition et les usages qu'on en a fait. Sur CXAD, on répond à la question pourquoi on connecte les machines outils. On a plusieurs demandes qui ont été remontées au fil des années. La première et la plus récurrente sûrement concerne l'analyse des activités avec une supervision globale. L'idée, c'est de remonter un taux de rendement synthétique. Est-ce que j'utilise ? Est-ce que mes moyens de production sont bien utilisés ou pas ? Est-ce que le taux d'utilisation est élevé ou pas ? Et voilà, ça, c'est généralement remonté au décisionnel. Ça permet de prendre des décisions sur nos activités. La maintenance est également concernée. On souhaite mieux organiser nos activités de maintenance, qu'elles soient curatives, prédictives ou préventives. On a aussi également un souhait d'alerter. Dans les ateliers d'usinage, on aime bien être au courant rapidement des incidents de production pour éviter justement des arrêts prolongés des machines outils. Il y a des gens aussi qui souhaitent capitaliser des données. Gérinalement, la demande la plus courante concerne notamment la qualité dimensionnelle des pièces. On surveille des caractéristiques dimensionnelles des pièces au fil de la production et on remonte ça, ce qui nous permet aussi de prendre des décisions sur la façon dont on produit les pièces et d'ainsi de mieux produire la fois suivante. Tout ce qu'on a évoqué jusque-là, ça, c'est des informations qu'on dit plutôt montantes. Donc on va de la machine outil et on remonte l'information vers le haut, vers le décisionnel, aux différents services concernés. Donc ça, c'est ce qu'on va vraiment évoquer lors de cette présentation aujourd'hui. On a aussi des informations qui sont dites descendantes, où là, cette fois-ci, on agit sur le processus de production avec le souhait notamment de piloter le process et de mettre en oeuvre ce qu'on appelle ce closed loop. C'est-à-dire qu'on agit sur... Typiquement, on souhaite maîtriser le dimensionnel des pièces et avec ça, on agit... On fait une mesure du dimensionnel pièces et on agit sur la commande numérique et ça en automatique. On a aussi également le souhait de transférer des fichiers, que ce soit des programmes, des gammes, des plans et qui redescendent vers le poste de l'opérateur. Il faut savoir que tout ce qui est descendant est généralement un petit peu dangereux à mettre en oeuvre puisqu'on agit sur le processus et donc si les erreurs peuvent coûter cher. Donc ici, on prend des précautions généralement quand on met en oeuvre ce genre de démarche. Dans cette slide, ici, on présente... Donc ça, c'est la pyramide de la GPAO, de gestion de production assistée par l'ordinateur, qui sont des concepts qui ont été... Ils sont référencés par l'ISA 95, qu'aujourd'hui, je dirais, une référence dans ce domaine. Donc nous, on se situe au niveau de la flèche bleue avec les outils qu'on appelle SCADA, qui est l'acronyme pour Supervisory, Control et Data Acquisition. En gros, qui sont des outils de collecte de données au plus près de la machine outil. Puis au-dessus, on va trouver des MES et des ERP qui sont à des échelles de temps un peu plus faibles. Si on regarde de plus près ce qui se passe dans un atelier, on va trouver trois grandes familles d'équipements, qui sont tout d'abord la machine outil, qui est au centre. On va trouver également des équipements d'automatisation qu'on a représentés ici par un robot, mais qui n'est pas le seul représentant de ce qui existe en automatisation. Et puis on a aussi, généralement, des moyens de contrôle que l'on trouve à gauche. Là-dessus, on va avoir une couche informatique, une infrastructure logicielle que l'on a mis tout en haut avec le cloud, dans lequel il est chargé de concaténer l'ensemble de ces informations-là pour les objectifs qu'on vous présente aujourd'hui. Aujourd'hui, sur une caractéristique qu'on aime bien évoquer dans ce genre de démarche, c'est les vitesses à laquelle transite l'information. Aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord que sur des dispositifs SCADA, on est de l'ordre de la seconde pour remonter l'information. Selon les objectifs, ça peut être plus ou moins élevé, mais sur du SCADA, on est sur de la seconde. On peut avoir des échantillonnages qui sont beaucoup plus élevés. On peut trouver notamment proche de la machine, sur des capteurs de grandeur physique process, on peut être sur des échantillonnages à 20 kHz. Là, ça suggère qu'on ne peut pas remonter l'information brute vers le cloud parce que ça serait trop gourmand en train de volume de données. Donc ça suggère qu'on mette en place un pré-traitement et qu'on extrait uniquement les indicateurs métiers et qu'on remonte ça à l'ordre de grandeur, c'est 1 Hz. On trouve aussi d'autres concepts, notamment le closed loop, comme je l'évoquais tout à l'heure, où on va avoir des pièces qui sont produites par une machine outil, un moyen de contrôle qui mesure la qualité dimensionnelle des pièces. Et puis, on a une flèche qui descend vers la machine outil du moyen de contrôle pour rétroagir sur le process et indiquer à la machine qu'il faut qu'elle corrige l'exécution de son programme parce que les pièces qui sortent sont limite tolérance. Donc typiquement, là, on est sur une information qui descend et qui demande certaines précautions de mise en oeuvre. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a parlé de vitesse, de transmission de l'information. On peut aussi parler de sécurité. Là, on ne parle pas de cybersécurité, c'est-à-dire comment on protège la donnée, mais plutôt de déterministe. Est-ce que le système d'acquisition est déterministe ou probabiliste ? Déterministe, en fait, ça caractérise un système de sécurité qui, lorsqu'il envoie une information, on est sûr que l'information arrive et on a un accusé de réception qui le confirme. Pour les systèmes probabilistes, on a de la perte au feu. Quand on envoie l'information, on n'est pas sûr qu'elle arrive. Donc ça, ça suggère que c'est à prendre en compte pour les enjeux que l'on se donne, mais lorsqu'on fait typiquement la supervision globale, ce n'est pas très grave d'avoir de la perte au feu. Sur le choix du protocole, nous, on a mis en oeuvre plutôt OPCUA, qui est donc un protocole qui est probabiliste et plutôt basse fréquence. Il y a des nouvelles versions qui sont en cours de développement, qui travaillent sur la haute fréquence et puis des protocoles déterministes. Il faut savoir qu'OPCUA, le rôle de ce dispositif-là, c'est finalement de faire transiter l'information de celui qui l'émet à celui qui le reçoit. On a aussi les aspects de formatage des données. Donc là, c'est comment finalement sont adressées les variables d'une commande numérique ou d'un automate. Typiquement, récupérer le nom du programme en cours, ça c'est une variable caractéristique qui est adressée d'une certaine façon et ça, c'est propriétaire. C'est-à-dire que c'est le fabricant de la commande numérique qui dit comment on adresse ces variables-là. Aujourd'hui, on a deux mouvements qui se mettent en marche, qui sont MT Connect, qui date de 2008, qui est un mouvement des Etats-Unis, qui justement vise à standardiser la façon dont sont adressées ces variables-là, de façon à faciliter le travail de connexion des machines-outils. Et puis, on a un mouvement, je dirais, concurrent, qui est l'issue des syndicats de la machine-outils allemand, qui est le mouvement Umati. Donc voilà, on a ces deux mouvements-là actuels qui souhaitent standardiser un peu la façon dont on remonte l'information. Pour l'instant, les deux sont sur le marché. Et voilà, il n'y a pas une standardisation commune, mais ça sera sûrement le cas d'ici quelques années après un peu de cohabitation. Ici, on essaie de vulgariser un petit peu sur la façon dont, voilà, transite l'information. Donc généralement, on a la commande numérique à gauche, qui est souvent l'émetteur et qui génère la donnée. Donc là, là-dedans, on va trouver des gens comme Siemens, Fanuc, Bekoff, Aidenhan, etc. Donc qui, lui, va faire, voilà, émer la donnée vers ce qu'on appelle un client, qui est souvent un PC industriel, et qui, lui, concatène cette donnée-là et la renvoie plus haut sur le cloud. Gérément, on fait ça, le plus simple, c'est de mettre du filaire, mais ce n'est pas toujours simple dans les ateliers. Donc on peut aussi passer par du radio ou de la Wi-Fi. Là-dessus, on a une couche, donc généralement un protocole qui est mis en oeuvre, c'est au PC UA. Et puis, on a la façon dont sont adressés les variables qui sont dictées par les commandes numériques ou alors si c'est des équipements récents, MT Connect ou UMATI. Sur, finalement, qui sont les acteurs concernés ? Donc en machine outil, c'est un petit peu particulier parce qu'on a de nombreux fabricants de machines outils, mais on a très peu de fabricants de commandes numériques. Ici, avec ces 3, 6, 7 là, on regroupe à peu près 90% du marché de commandes numériques en machine outil. Donc ça, c'est une surcouche logicielle et c'est ces gens-là qui mettent en oeuvre vraiment la connectivité. Là-dessus, on a aussi des capteurs process qui peuvent être implémentés, qui sont des tiers, qui peuvent être intégrés sur une machine outil, qui vont pouvoir remonter de l'information. Et là, il y a un truc qui est assez sympa. On est maintenant, via les outils d'aujourd'hui, capables de synchroniser cette information-là avec l'information de la commande numérique. C'est-à-dire savoir typiquement une anomalie sur la broche. On mesure une accélération sur une broche, on détecte une anomalie. Eh bien, on synchronise cette information-là avec le statut de la machine qui est donnée par la commande numérique. Et là, l'autre rue, on trouve des solutions plutôt métiers, avec notamment les gens comme Artis ou Montronics, DigitalWay, etc. Et puis des solutions plus généralistes avec IFM, HBM et micro-EPSIL. On va évoquer un petit peu maintenant ce qu'on a mis en œuvre, nous, à Cluse sur les aspects connectivité. Donc le but, c'est ici de faire un démonstrateur à but pédagogique. Donc l'idée, c'est de mettre en œuvre tout ça et puis de lever les différentes problématiques et de faire du transfert auprès des entreprises françaises pour mettre en œuvre leurs problématiques à eux. On a fait évidemment des choix technologiques parce que là, quand on parle de mise en œuvre, maintenant, on est obligé de faire des choix physiques. Donc pour l'instant, on travaille avec Siemen, c'est Fanuc. On a intégré le protocole PCUA. Et puis, en ce qui concerne le formatage des données, c'est MT Connect. Dans nos ateliers, donc très concrètement à Cluse, on a mis en place la solution SCADA de Fanuc, qui, je le rappelle, lui collecte les données auprès des machines. Et là-dessus, on a branché les machines à commandes numériques avec du Siemens, Bekoff, Heidenhain, Mitsubishi et Mazak. Le but ici, c'est d'être le plus hétérogène possible. C'est vraiment assez représentatif d'un atelier. Et c'est là aussi la difficulté. C'est comment on connecte ces acteurs qui ont généralement leur propre format. On a aussi des machines qui ne sont pas forcément connectables ou des machines qui sont anciennes. Donc là-dessus, on a mis en place des interfaces, des IHM qui vont permettre de lever cette problématique-là. Et puis, on le fait, comme je le disais, de l'instrumentation un petit peu plus dédiée avec des capteurs process où on fait de la surveillance vibratoire, notamment. On synchronise cette information-là avec le statut de la machine et on remonte cette information auprès du décisionnel. Alors, on peut avoir deux schémas possibles selon si la machine est récente ou pas, la commande numérique est récente ou pas. Ça peut fonctionner en automatique sans forcément un équipement supplémentaire. Aujourd'hui, les machines qu'on achète, elles intègrent ce genre de fonction et peuvent remonter un état machine. Est-ce qu'elle produit ou pas ? Est-ce qu'il faut savoir que ça reste quand même assez limité ? Vraiment, ce qui intéresse l'utilisateur, c'est finalement de savoir pourquoi la machine est arrêtée et pas juste qu'elle est arrêtée. Donc, on aime bien savoir si elle est en réglage ou en chauffe ou s'il y a eu un incident de production. Donc, généralement, on met ça en œuvre avec de l'IHM. Généralement, c'est l'opérateur qui sait pourquoi la machine est arrêtée. Et donc, cet IHM-là, finalement, il intègre aussi le protocole OPCUA qui va remonter cette information-là. Ce que je disais tout à l'heure aussi, on a mis en œuvre une instrumentation un peu plus dédiée avec de l'accéléromètre placé notamment au niveau de l'embarreur et le porte-outils qui font une surveillance plus spécifique qui va permettre de détecter des anomalies process, notamment une matière qui n'est sûrement pas conforme. Voilà. Donc là, on est en mesure de remonter cette information-là et d'intervenir sur la machine au plus vite. Il faut savoir que dans ce genre de démarche, pour mettre en œuvre ce genre de démarche, on établit les tâches suivantes. On aime bien faire une étude préalable où on va regarder les interfaces à prévoir, les IHM. On va également s'intéresser aux capteurs de données physiques quand on souhaite surveiller des caractéristiques propres. Et puis, on va s'intéresser aussi à la connectivité. Est-ce que les commandes numériques sont compatibles ou pas avec le protocole OPCUA notamment ? Et puis, on va s'intéresser aux logiciels de collecte de données, les SCADA. On a aussi les verrous technologiques. Si on souhaite connecter des machines qui sont trop anciennes, ça va rapidement poser un problème de budget. C'est-à-dire que c'est assez onéreux de connecter des machines qui ne sont a priori pas compatibles. C'est pour ça qu'on évoque rapidement le ROI en mettant en face à chaque fois d'une fonction le coût que cela représente. Après, on passe dans une phase de prototypage. C'est-à-dire qu'on met en œuvre les fonctionnalités attendues sur une ou deux machines. Et puis, on regarde si on fait un retour d'expérience. Si ça marche, on duplique à l'échelle industrielle sur toute l'installation. Quand on définit le besoin, on aime bien faire ce genre de tableau où on va référencer le parc machine, les commandes numériques qui sont concernées, puisque c'est les acteurs clés là-dedans, et puis les versions. Typiquement, par exemple chez Siemens, on a une machine équipée avec une version 4.5 SP4 qui est a priori compatible au PCUA. Donc là, on sait faire sur des versions antérieures, on ne sait pas faire typiquement. Pour conclure sur la connectivité de nos ateliers d'usinage, c'est un problème qui est encore loin d'être plug and play. Il y a un peu de travail. La problématique majeure, c'est comment je connecte des équipements qui sont a priori pas compatibles. Voilà, au PCUA, il n'était pas né il y a 17 ans. Donc c'est une vraie problématique qui demande un peu de réflexion. Cependant, on a des nombreuses briques technologiques qui émergent, notamment ce protocole au PCUA. Mais le rassemblage reste encore assez difficile et peut être onéreux. C'est pour ça que, généralement, on recommande de bien évaluer le besoin et le ROI de façon à ne pas se faire surprendre sur le budget que ça pourrait représenter. Et puis voilà, mettre en oeuvre le prototypage avec qu'on teste sur un petit nombre d'équipements et on se rassure sur la faisabilité de cette démarche, puis ensuite on duplique sur les autres équipements. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions éventuellement ? Merci à vous. Merci. Merci.